Et on écoutait, alors mesdames et messieurs, avec le plus grand plaisir, aujourd'hui, en ce grand dossier, je vous ai parlé de poissons, l'idée avec sa grande âme, c'est très bien parlé, pour ça que j'allais me plonger sous marine, non j'allais simplement parler... C'est pas ton odeur préférée, le poisson, pourquoi tu me dis j'adore l'odeur du poisson ? Non, au contraire, c'est bien de manger du poisson, parce qu'il y a du phosphore aussi, en revanche, moi je me parlais des poissons qu'on ne connaît pas, et je me fais un peu de culture. Les poissons rouges, c'est vrai, les mots, voilà, c'est vrai, je vais en parler justement, mais attends, écoutez, alors on va commencer par le premier poisson, ça s'appelle le poisson ostracode, est-ce que vous savez ce que c'est ? Pas du tout, et bien je vais vous apprendre justement, les vicieux, mon gros dossier, c'est des crustaceaux microscopiques, qui utilisent leur capacité ultra lucide, pour distinguer, Ils ont des capacités ultra lucides, pour distinguer et impressionner le sexe opposé, il faut jaillir des points de lumière intervalle, plus ou moins, un peu comme toi, régulier, Tu fais jaillir des points de lumière, pour séduire, qui permet à la femelle, de mode, de sortir avec, pour s'accomplir, ensuite, on va commencer par, est-ce que vous savez ce que c'est la raie, urbain, La raie, on sait ce que c'est la raie, oui, la raie, urbain, urbain, n'a-t-il jamais, ainsi ? Ah bah ça non ! Et ça c'est la poisson, ça non, je ne sais pas ce que c'est. C'est la zone ouest de l'Atlantie, c'est une raie qui illustre le planton, et justement, qui tourne à une fois, et qui permet qu'il frotte à la surface de l'eau, et justement, c'est pour le planton, pour l'animal, qui excite les molécules fluorescentes, et qui restitue les couleurs, c'est des poissons qui sont rouges, verts et oranges. Ensuite, est-ce que vous connaissez le requin or-biche ? Ça vous dit quelque chose ? Pas du tout ! Et bien, ce requin utilise le fluorescent afin d'utiliser ses congénères à se camoufler. Les scientifiques disent d'utiliser justement la protéine fluorescente qui transforme progressivement vers la lumière, sur le plan naturel, et à la recherche du planton, et c'est justement, c'est vraiment un poisson. C'est vraiment un poisson. Ça s'appelle l'Euroca. Il y a des petites hypothèses qui s'est passées. Non, mais on n'a pas tant, tu m'as dit, parce que c'est quand même une émission réservée à Choux, puisque c'est sa dernière. Et voilà. Et donc, je vais vous parler des poissons qu'on peut retrouver. Alors, malheureusement, je pense qu'elle ne pourra pas traduire la chronique, parce qu'il faudra déjà la traduire en français. Voilà. Je vous ai simplement dit, des poissons qu'on ne connaît pas, je vais vous le dire. En tout cas, on a l'impression de toujours apprendre quelque chose avec toi, petit Manu. Et bien oui, parce que ton édition, c'est insolide. Mais moi, j'ai appris des choses, et je voulais vous simplement vous tromper. C'est comme les vins l'autrefois, j'ai rien compris. J'ai essayé de chercher sur Internet, je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai retenu l'acide, le vin acide. Tu as retenu le vin acide. C'est vrai, je vous ai parlé de poux, effectivement. Et mémoire, parce que j'ai mangé du poisson. Et bien justement, ça donne la mémoire, et il y a du phosphore dedans. Et Big Bang, c'est des...